C'est suite à un entretien que je fais cette vidéo, ça m'a inspirée en fait. Si tu rencontres des problématiques dans ton quotidien, des problèmes relationnels par exemple, en fait tous les conflits, en fait on a l'impression qu'on est en conflit avec un autre, quelque chose qui est extérieur à nous, et très souvent en fait il y a cette manie à vouloir changer les choses, à vouloir transformer l'autre ou la situation, et en réalité tout ce qui se déroule n'est que en fait l'occasion pour toi de revenir vers toi, toujours en fait. Donc à chaque fois que, par exemple si tu es marié en l'occurrence, ou si tu es en couple, de voir toutes les attentes que tu as, tous ces trucs, tu vois, que tu attends de l'autre. Et en fait les attentes c'est du poids, c'est un poids, c'est lourd. Qui c'est qui attend ? Ben c'est le petit moi séparé, c'est cette personne à laquelle on est identifié, c'est elle qui nous fait souffrir. Parce que le soi, ce que nous sommes véritablement, lui il est intouchable. Lui il voit tout ça, il est en contact avec ça, mais ça ne le concerne pas, et ça ne lui fait rien. Par contre ici, voilà, je suis triste, ou je suis en colère, ou j'ai de la rancune, etc. On est traversé par toutes ces vagues émotionnelles, toutes ces tensions corporelles, et puis tout ce que va raconter le mental, puisque lui il met sa couche, pour dire oui, on n'a pas la vie que l'on mérite, et blablabla, et blablabla, et blablabla. C'est que du blabla en fait. Et dès que tu es en attente, en fait, regarde que c'est un fardeau, c'est un fardeau, et que ça, rien n'est là par hasard. J'ai envie de dire, j'aime bien dire, Dieu est tellement bon en fait, cette conscience que nous sommes, c'est tellement bon pour nous. Ce qui paraît mauvais en fait, c'est le meilleur, mais encore faut-il voir. Voir ce qui se passe. Que cette attente que j'ai vis-à-vis du monde, ou des choses, ou même de l'éveil, c'est lourd, c'est lourd en fait, c'est un poids, c'est un fardeau, t'en peux plus quoi. Et ça, qu'est-ce que ça fait ? Ben ça fait une pause. Ça fait que tu es bloqué, tu es arrêté, t'es comme figé quoi. Parce que t'attends. T'attends que ça passe. Tu vois, en fait, on devient idiot. En fait, il faut voir comment on est idiot, là, comment on est misérable, qu'on est un mendiant, en fait, on est en train de mendier quelque chose vers l'extérieur. Donnez-moi, regardez, mon mari ne me donne pas, moi l'enfant ne me donne pas, Dieu ne me donne pas l'éveil, etc. Tu vois, on est un mendiant. Quand on voit ça, on voit notre misérabilité, on voit combien on est idiot, combien on est fou, combien on est con. Et cette attente, en fait, tu vois, qui est là, pendant ce temps-là, mon chéri, la vie, elle passe, la vie, elle s'écoule, et toi, tu la rates, tu rates tous les cadeaux qui sont là pour toi. Parce que tout ça, ce monde-là, ce qui est, c'est donné pour nous, en fait. C'est notre cadeau. Mais tant qu'on est dans des attentes, la vie, elle passe. Dieu, il est là, cette conscience suprême nous donne plein, plein de choses, mais nous, on est focalisé sur un truc qu'on n'a pas. Alors que pendant ce temps-là, il y a plein de choses qui sont offertes, qui sont données à voir, à goûter, à aimer, à expérimenter, ou à se réjouir, tout simplement. Mais on ne peut pas être disponible pour ça, ouvert à ça. Pourquoi ? Parce que je me suis contraint dans une attente. J'ai pris un ticket, tu sais, comme quand tu vas à la CAF, ou quand tu vas à Pôle emploi, ou quand tu vas dans les services administratifs, là, tu sais, où il y a un ticket. T'attends, t'attends, comme un con, t'attends. Et puis après, tu grognes, et tu n'es pas content, et blablabla, et blablabla. Tu pourrais le jeter, ce ticket, te dire, mais qu'est-ce que je fais ici ? Parce qu'en réalité, tu attends Dieu en vrai. C'est Dieu qui t'attend. C'est cette lettre-té, ce que nous sommes, qui nous attend, et qui nous dit, hé oh, tu vas te retourner ? Tu vas arrêter de jouer au con. Quand Dieu dit ça, con, en fait, c'est pour te réveiller, parce qu'il t'aime tellement, il te connaît par cœur, en fait. Ce que nous sommes, nous connaît par cœur, en fait, comment on fonctionne. Donc, il va utiliser toutes les choses qui vont nous titiller, tu vois. Et si tu ressens des attentes vis-à-vis de l'éveil, vis-à-vis de quelqu'un, en fait, tu crois que tu es en conflit avec ça, mais en réalité, tu n'es qu'en conflit avec toi-même. Tu es en conflit avec tes pensées. Il n'y a que les pensées qui sont en conflit entre elles. Parce que quand tu... Il y a cette libération des pensées, de tout ce truc qui bouge là, ben, les choses peuvent se rencontrer, mais toi, tu es en paix. C'est ça la paix. Mais dès que tu commences à penser, dès que tu commences à vouloir, dès que tu commences à vouloir avoir, posséder, etc., etc., tu rentres dans des conflits. Parce que tu veux quelque chose. Alors qu'il t'est demandé, veux ce qui est là. Désire ce qui est là. Parce que tu sais quoi ? Quand tu fais ça, c'est... Tu te désires toi, en vérité. Parce qu'il n'y a que toi. Tu aimes la situation. Tu l'embrasses totalement. C'est elle que tu veux. Et peu importe ce que c'est, que ce soit confortable, inconfortable. Je ne dis pas que quand c'est inconfortable, ça peut être peut-être pas évident au départ. Mais je t'assure que si tu l'apprivoises, c'est un confort. Si tu vois de quoi il est fait, c'est un confort. Tu vas réaliser, en fait, que ce n'est pas du tout un inconfort. C'est juste une idée que tu t'es fait, en fait, mentalement. Que c'est ce qui est, voilà. Il y a un truc très chaud, très brûlant. Ben, c'est ce qui est. C'est tout. Et moi, j'en faisais une montagne. Tu sais quoi, cette montagne ? Je crois que c'est Jésus qui disait qu'on pouvait les déplacer. Mais en fait, c'est... Pourquoi on peut les déplacer ? Il parlait des pensées, en fait. Mais en fait, c'est comme des bibins d'hommes. C'est vide dedans. On croit que c'est gros, c'est lourd. Mais en fait, c'est vide. Il n'y a rien dedans. Il y a uniquement nous qui nous imaginons que c'est du lourd. Que ce qu'on pense, c'est lourd. Tu vois, c'est important, genre... Ah ouais, non, mais je pense ça. Tu comprends, attends. Tu sais que j'ai réfléchi, moi. J'ai vachement pensé, hein. J'ai pensé beaucoup à cette attente, hein. Donc, je suis au taquet, hein. C'est tout ça, la folie. Tu es dans une salle d'attente. Quand tu réalises ce poids, que tu portes un poids, que c'est inutile, que ça ne sert à rien, que rien ne va jamais se produire. Oui, parce qu'il ne se passe jamais rien. Ou alors, tu sais, de temps en temps, on a l'impression, tiens, il y a un petit éveil, tiens, il y a un petit truc. Et puis, on est des mendiants, quoi. Lâche même ça. Lâche tout. C'est justement parce que quand ça lâche, en fait... Et ce n'est pas toi qui lâche, parce qu'il n'y a personne, en fait, qui lâche. C'est ça qui est dingue. Il n'y a personne qui lâche. Il y a juste, en fait, l'amour. Si tu te concentres davantage sur l'amour, sur aimer, sur le cœur, eh bien, petit à petit, en fait, tu vas être moins focus sur tes pensées, sur tes idées, sur ta façon de voir la vie, etc. Ou voir l'éveil, ou je ne sais quoi. Tout ça, c'est que des trucs, des racontages, qui sont hyper lourds, et qui t'amènent à gauche, à droite, comme une marionnette. Tu deviens un pantin. Quand tu réalises vraiment ça, tu réalises l'absurdité du truc, et tu lâches, et tu vis ce qu'il y a à vivre, là, maintenant, en fait. Peu importe ce que c'est, maintenant, tu le vis, quoi. Il n'y a plus d'attente, en fait. L'autre, il ne me donne pas ce que je veux, je m'en fous. L'éveil n'est pas là, je m'en fous. Tant mieux, tu vois. C'est-à-dire, il y a un côté où... J'arrête. Il n'y a que le mental, en fait, qui crée tous les quoi. Parce que le mental, comme il joue avec l'émotionnel, et que l'émotionnel tape sur le corps, et puis tout ça fait que tout se répond, le corps physique répond au corps mental, le corps mental parle au corps émotionnel, le corps émotionnel parle au corps physique, etc., etc., tu vois. Donc, c'est toujours en conflit. Et il y a toujours quelque chose qui dit qu'il faudrait que ça s'arrête. Mais non, en fait, c'est juste voir le conflit qui est là. L'embrouille, quoi. L'emmerdeur. Celui qui empêche la paix, quelque part. Mais en fait, il n'empêche rien du tout. Le mental n'a aucun pouvoir de nous toucher. Il a zéro pouvoir. Il nous fait croire qu'il a de l'allure. Il nous fait croire qu'il domine. Mais c'est faux. C'est faux, archi faux. Il y a un conte que j'adore. Tu sais, moi, mon dada, c'est les contes. Parce que les contes merveilleux, les contes de fées, les contes des frères Grimm, notamment, ce sont des contes initiatiques. Ce sont des contes pour t'éveiller à ta vraie nature. Pour que tu arrêtes d'être con, quoi. Que tu arrêtes d'être un petit mendiant. Que tu redeviennes roi, quoi. Et c'est la gardienne d'Oie. J'en ai souvent parlé. En fait, la gardienne d'Oie, qu'est-ce que c'est ? Ce conte, c'est une princesse qui quitte son royaume, qui quitte sa mère pour aller se marier, pour aller sur un autre royaume. En réalité, on va dire, c'est comme si on est en Dieu et puis il y a ce voyage, tu vois, pour, en quittant soi-disant Dieu, on se découvre être Dieu, quoi. Et la princesse, elle quitte le royaume où elle était en protection, voilà, elle était choyée par sa mère, etc. Donc là, on est vraiment dans les bras de Dieu. Donc, il y a zéro problème. Et elle s'en va avec sa servante. Sauf que sur la route, sa servante, qui est là pour la servir, pour être à ses ordres, d'un seul coup, elle prend la main sur la princesse. Et elle lui dit, maintenant, c'est moi qui suis la princesse et c'est toi qui deviens la servante. et la princesse, en fait, elle est déboussolée, elle craque, il y a un basculement, il y a un retournement et la princesse, la fausse princesse arrive, évidemment, au château, elle rencontre le prince et elle se fait passer pour la princesse. Et la pauvre princesse qui devient servante, elle se retrouve à garder des oies, quoi. Tu te rends compte ? L'horreur ! L'horreur ! C'est-à-dire qu'elle est censée avoir la vie de princesse parce qu'elle est reine, quoi. Et là, d'un seul coup, elle devient une merde, quoi. Une misère ! Et elle souffre dans son corps, tu vois. Et en même temps, on voit la fausse princesse qui en fait des caisses, qui en fait des tonnes, tu vois. Et le prince, il n'est pas très chaud, en fait, pour se marier avec elle parce qu'il pressent que quelque chose ne va pas. Il n'y a pas une musique, tu vois. Il y a quelque chose qui manque. En plus, la vraie princesse, elle joue de la harpe alors que l'autre, elle fait croire qu'elle joue, mais en fait, elle est incapable de jouer quoi que ce soit. Elle n'est que dans le jeu des apparences. Elle veut la position de reine, tu vois. Elle veut la position de qu'on me sert parce que, voilà, personne ne m'a servi. Eh bien, maintenant, je prends la main. C'est le mental qui fait ça, qui était censé nous servir. Parce que le mental, il va définir des mots, il va mettre des étiquettes et c'est OK parce que c'est très joli et que ça sert. Mais... c'est des moyens, c'est des moyens de communication. Mais c'est en aucun cas ce que nous sommes véritablement. Ce n'est pas la parole qui me dirige, ce n'est pas les pensées qui me dirigent, c'est moi. Je suis avant, en fait. Je suis premier. Je suis roi, reine. Tu es roi et reine, mon ami. Je parle à un roi, là. Je parle à une reine, là. Je parle à... du divin, là. Tu vois, ce n'est pas rien. Et même tout ça, ce cirque que je fais avec mes vidéos, déjà, c'est faux parce qu'on aurait l'impression qu'il y a un 2. Ce n'est pas possible. Ça n'existe pas. On ne devrait même pas en parler. Je devrais fermer ma bouche. Vraiment. Plein de fois. Tu vois, ça dit tu devrais la fermer. Parce que l'unité, ça se vit, en fait. Ça ne se raconte pas. C'est indescriptible. On ne peut pas le parler. On ne peut pas le dire. Mais... Ici, en tout cas, ça joue. Ça joue à faire des vidéos. Parce qu'ici, en fait, depuis l'enfance, ça a toujours aimé les vidéos. Ça voulait être comédienne. Ça voulait même faire de la télé. Ça en a fait. Enfin, voilà. Il y a un truc avec les vidéos qui date depuis longtemps et que j'aime parce qu'il y a une joie. Tu vois, je ne fais pas ça pour la gloire. Je ne fais pas ça pour qu'on me reconnaît. Je fais ça parce qu'il y a une joie. Je ne fais même pas ça, en réalité, pour te transformer. Parce qu'il n'y a personne à transformer. Il y a juste à se rencontrer. Tout ça, en fait, c'est l'œuvre de ce divin qui veut se rencontrer dans toutes les facettes. Et là, c'en est une. C'est un moyen, en fait, de jouer. Donc, je reviens à cette histoire. Voilà. Je suis en guerre. Je suis en attente. réalise que cette attente, dès que tu es dans l'attente de quelque chose, c'est lourd. Tu le vois que c'est lourd ? Est-ce que tu le sens que c'est lourd ? C'est lourd où ? Tu vois, c'est les épaules, c'est dans le cœur. Il y a des pensées. C'est quoi les pensées qui vont avec, tu vois ? Quand est-ce que je vais m'éveiller ? Quand est-ce que je vais découvrir qui je suis ? Quand, 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 quand ? Quand, quand, quand ? Con, ça revient à con. Ou pourquoi je ne m'éveille pas ? Et pourquoi, pourquoi, pourquoi ? Tout ça, c'est que du blabla. Nous sommes avant le blabla. Nous sommes avant l'histoire qui se raconte. Il n'y a que cela. Il n'y a que ça. Il n'y a pas quelqu'un en particulier ici, en fait. Tu vois ? Il y a une forme personnelle mais qui en réalité est impersonnelle. On devrait tous s'appeler Dieu, Paul, Dieu, Malika, Dieu, table, Dieu, soleil, Dieu, saison, Dieu. C'est l'unité en fait. Tu vois, à quoi on est rattaché. Parce qu'en fait, quand on reste juste avec le mot, évidemment, on a l'impression que ça existe pour lui-même. Non. Ce sont des conventions, les mots. On a convenu ensemble de nommer. Et c'est beau. C'est très beau. C'est ça, la création. Parce que quand on nomme, tu vois, c'est énorme. Les animaux, ils ne vont pas faire ça de nommer à notre niveau, je veux dire. Un animal, un éléphant, un requin, je ne sais pas quoi, il ne va pas nommer les planètes. L'homme, il les nomme. C'est beau. Il est maître, tu vois, de cette création. Parce que c'est Dieu qui est derrière. Ce n'est pas l'homme. Il n'y a pas d'homme en fait. C'est Dieu là-dedans. C'est la conscience suprême. C'est cet absolu qui est là et qui se fait passer pour humain. L'humain, c'est un pur mystère et c'est magnifique, le mystère. Et le mystère, il n'en a rien à cirer de l'attente. Pendant que tu attends, le mystère court en toi. Pendant que tu attends, la joie profonde court en toi. Et pendant que tu attends, tous ces conflits qui sont là, eh bien, tu les fais perdurer dans ton attente, dans ton fardeau. Mais quand tu en as ras-le-bol et que tu déposes le fardeau, tu le déposes, tu vois, le cajot, comme cette princesse-là qui arrête, parce qu'à un moment donné, elle arrête, elle n'en peut plus en fait de se mentir à elle-même et d'être rabaissée, d'être diminuée. Elle en a marre en fait. Elle a honte. D'ailleurs, elle le dit, elle dit, si ma mère voyait ça, parce que si tu imagines Dieu en te disant, oh là là, si Dieu voit ce que je suis en train de faire, mais en vérité, tout ce qui est honte, culpabilité, on croit que c'est vis-à-vis d'un autre. Mais en réalité, tout ce qui est rejet, abandon, culpabilité, etc., c'est vis-à-vis de Dieu. Tu n'es en conflit qu'avec Dieu. Parce qu'il y a un autre, ça n'existe pas. Il n'y a que lui, en fait, en toute chose. Et quand tu es dans une attente, que ce soit vis-à-vis d'une personne, d'une chose, d'une situation, de l'éveil, et de découvrir qui tu es, en fait, ce que tu crées dans cette attente, tu crées un champ de force. Écoute bien. Ça, c'est l'entretien que j'ai eu tout à l'heure qui me l'a fait dire. Parce qu'en fait, je m'écoute moi-même, je me dis, oh, c'est magnifique. Je ne l'aurais jamais trouvé, moi, ça. En fait, ce qui se passe, c'est que quand on attend, en fait, on repousse ce qu'on désire. On le repousse, on le retarde. On crée un délai. On crée une marge. On crée un fossé. On crée une séparation. Et en fait, c'est une force énergétique. On le repousse vraiment. Alors que si j'arrêtais d'attendre quelque chose de mon mari, par exemple, ou de mon enfant, j'arrête d'attendre. J'arrête. En fait, c'est vraiment faire l'opposé de ce que je voudrais. J'arrête. Je fais l'opposé. Eh bien, en fait, tu arrêtes ce champ magnétique de répulsion. Tu arrêtes. Et c'est... Qu'est-ce qui va se passer ? Comme ce champ va tomber, l'autre, il ne se sent plus rejeté, il ne se sent plus séparé. Ça va revenir. Il est libre, en fait, de revenir. Cet enfant, ce mari, vont revenir pour embrasser ici. Pareil pour l'éveil. Comme j'arrête de repousser l'éveil, je mets du temps, je mets de l'espace avec mes attentes. Parce que je voudrais en plus que l'éveil se passe d'une certaine manière. Parce que j'ai entendu dire qu'il y a des étoiles, qu'il se passe ci, qu'il se passe ça. Donc, j'attends les étoiles, tu vois. J'attends un cœur qui explose. J'attends, j'attends, j'attends un truc, tu vois. Non. Parce que chacun, c'est très particulier. Pour chacun, ça va être très particulier. Donc, plus j'arrête avec ça d'attendre, plus ce champ informationnel, énergétique que je mets là-bas va tomber. Et puis, naturellement, les choses, c'est juste des mots, en fait. Parce que rien ne se rapproche, parce que rien n'a jamais été séparé. Mais on va dire que dans ce jeu-là, en fait, c'est comme si tout revenait dans la tranquillité, comme une eau, tu vois, qui était hyper agitée, tu vois. L'eau qui est très agitée, plein de saleté, etc. puis à un moment donné, ça se calme, tu vois. Tant que je jette des trucs dedans, elle est agitée et elle fait sale, elle n'est pas propre, elle est bouillonnante. Puis à un moment donné, quand j'arrête de jeter des trucs dedans, quand j'arrête de taper, eh bien, elle se calme et tous les résidus, tout ce qui était trouble, qui rendait l'eau trouble, vont tomber dans le fond. Et là, on arrive à une eau très tranquille et très paisible. Mais regarde que l'eau, en fait, elle n'a pas fabriqué la transparence, elle n'a pas fabriqué la tranquillité. Parce qu'elle est tout. Elle est le trouble, elle peut être le trouble, mais elle est surtout la transparence. C'est parce qu'elle est transparente, qu'elle est translucide, qu'elle est tranquille, que tout peut surgir en elle. Le trouble, grossier ou un petit trouble, peu importe. C'est parce que elle est paisible. C'est la paix, en fait, qui fait ça. Donc, plus je cherche l'éveil, l'amour, l'abondance, ou je ne sais quoi, en fait, pour soi-disant avoir la paix, plus au contraire, je mets la paix à l'extérieur. Je dis, en fait, je suis en train de proclamer, de valider le fait que je ne suis pas en paix, que la paix n'existe pas. Donc, c'est une hérésie. C'est un outrage. C'est une diffamation. On est en train de faire une diffamation vis-à-vis de notre grandeur, vis-à-vis du divin, de Dieu. Tu vois, la folie, en fait, comment on devient fou, en fait, mais de dire, en fait, je suis la paix. Faire un peu comme les enfants, comme si, je fais comme si j'étais en paix, même si je ne le suis pas du tout. Eh bien, là, ça s'arrête. Je n'attends plus rien. L'autre, il peut faire son cirque. L'évêque qui n'est pas là, il peut faire son cirque. Je m'en fiche, je m'en fous, royalement. Je fous la paix, en fait, à toute chose, à toute donnée, à tout concept. Je fous la paix. Et là, les concepts tombent. Parce qu'ils sont vides, il n'y a rien. Et c'est là que tout apparaît. Que le soi-disant petit moi, qui était soi-disant très solide, etc., il n'a jamais existé, en fait. Tu vois, même le « pfff », même ça, ça n'existe pas. c'est juste des illusions, c'est juste des hologrammes. Mais l'amour joue à ça. La joie joue à ça. Mais à un moment donné, on arrête de jouer au con, en fait. On arrête de jouer à celui qui ne sait pas, à celui qui s'ignore. On arrête de vouloir savoir, on arrête de vouloir posséder, on arrête de vouloir avoir, on arrête d'attendre quelque chose, de la vie, des autres, de l'éveil. On arrête. Ou même de Dieu. On arrête de lui demander des trucs. On lui demande, à la limite, d'aimer, là, maintenant, d'aimer l'instant. Que je n'arrive pas à aimer. Et là, ton cœur va s'ouvrir, va se transformer. Et d'un seul coup, tu vas aimer. Que ça soit une situation agréable ou pas, ça va aimer. En fait, tu réalises que ce n'est pas toi qui aimes, ça aime. C'est l'amour qui s'aime. Et comme ça se reconnaît, eh bien, ça se réalise. Tu vois ? Et ça réalise que ça a toujours été. Ça a toujours été comme ça. Mais plus tu le valides, plus tu le proclames, tu mets Dieu en priorité, en fait. tu mets la paix en priorité. Parce que de toute façon, il n'y a que Dieu et la paix en premier. C'est lui qui est premier. Mais tant qu'on est identifié à ce plan mental avec les attentes, etc., eh bien, c'est cette fameuse princesse qui est une fausse princesse, parce que c'est une servante, en fait, qui joue, qui prend la main. Mais qui peut être facilement déstabilisée. Elle fait croire qu'elle est forte, qu'elle est costaud, qu'elle te tient en otage. C'est un peu le syndrome de Stockholm, tu sais. on aime celui qui nous tient captifs. On arrête, en fait, d'aimer celui qui nous persécute. On arrête d'obéir à celui qui nous fait du mal, qui nous sépare, qui nous met un masque, qui nous étouffe. On sort de ce syndrome de Stockholm pour revenir au réel. Que tout ça n'a jamais existé. Je n'ai jamais été captif. C'est impossible. L'amour ne peut pas être l'otage de quoi que ce soit. C'est beaucoup trop puissant. Et personne ne peut vraiment connaître ce que c'est, puisque c'est l'infini. On ne pourra jamais toucher l'infini. Ça se sent, en fait. Ça se sent, ça se sent que c'est toi.